Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un Chœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Jemila Kérouz. Bonjour Jemila. Bonjour. Alors, vous êtes née en Afrique du Nord, il y a quelques années. Vous êtes venue en France en allant faire un tour en Bretagne. Et puis, vous êtes venue avec toute votre culture musulmane. Et le Seigneur s'est présenté à un moment dans votre vie au travers des évangiles. Vous allez nous raconter ça dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, c'est un texte que j'ai fait moi-même. Alors, c'était un jour après la messe. Le Seigneur m'a inspiré à écrire ses paroles. Et donc, c'est sur l'amour, en fait. Aimez. Ne vous lassez pas d'aimer. Aimez et n'attendez pas d'être aimé. L'amour produit toute richesse pour ceux qui reçoivent et surtout pour ceux qui le donnent. C'est pourquoi l'amour véritable n'attend rien en retour. Car le retour se fait dans ce don lui-même, non pas des personnes. L'amour libère. L'amour apaise. L'amour réjouit. L'amour guérit. L'amour réconcilie. L'amour restaure. L'amour redonne confiance. L'amour vivifie. L'amour rassasie. Aimer, c'est dire que nous sommes tous importants. Tous, nous avons de la valeur et sommes précieux. Aimer, c'est s'unir à la fragilité de l'autre. C'est regarder au cœur de l'autre. C'est s'effacer pour contempler la personne qui est un don de Dieu si précieux. Ne cessons pas d'aimer, tout comme nous avons été aimés. Contemplant la croix, signe de l'amour infini. La croix ne nous écrase pas. La croix nous élève. Porter la croix, c'est porter l'amour. C'est porter Jésus. Elle ne sera jamais lourde si nous la portons avec joie. La joie de nous avoir libérés. La joie de nous avoir réconciliés. Cette croix qui nous guide vers la véritable vie. Amen. Est-ce que vous seriez daté dans le temps, le moment où vous avez pu rencontrer vraiment cet amour ? Alors, dans le temps, je dirais, ça date un petit peu avant mon baptême, peut-être une vingtaine d'années. D'accord. Voilà. Donc, je suis née dans une famille musulmane, d'une mère très pratiquante. Et ma mère, c'était le modèle pour moi. J'admirais beaucoup sa foi en Dieu. Et d'ailleurs, j'allais à la mosquée, donc vers l'âge de 6-7 ans, pour apprendre, réciter le courant. Et j'étais toute fière de lui, parce que j'étais l'aînée d'une fratrie de quatre enfants. Donc, j'ai trois frères plus jeunes. Et j'allais apprendre les sourates pour venir les réciter à ma mère, pour qu'elle puisse aussi connaître, parce qu'elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire. Et donc, c'était une fierté. Et tout le temps, je faisais le ramadan aussi, des petites journées, des demi-journées. Et c'est vers l'âge de 9 ans qu'on est venus en France. J'avais appris, en fait, que les seuls qui allaient au paradis, c'étaient les musulmans, puisque c'est la dernière révélation. Je l'entendais autour de moi. Je l'ai appris aussi à la mosquée. Donc, les juifs et les chrétiens, ils allaient où ? En enfer. D'accord. En enfer. Et parce qu'ils n'ont pas accepté la dernière révélation et l'islam, en fait, en soi. Et quand on est venus en France, pour moi, vraiment, l'enfer, ça représente la méchanceté. Quand on entend sa maman qui dit « si tu mords, si tu voles, si tu fais du mal, tu vas en enfer », bien sûr, dans mon esprit d'enfant, le mal, les chrétiens vont aller en enfer parce qu'ils sont méchants. Et quand on est venus en France, j'ai remarqué qu'au contraire, ces gens que je pensais être méchants, et finalement, ils venaient nous apporter plein de choses, des vêtements, ils venaient nous donner des cours de français dans cette petite commune où on a habité. Et par la suite, c'est vers l'âge de 14-15 ans, on était allé s'installer en Bretagne, dans le Morbihan précisément. Et là, on avait des sœurs qui habitaient à l'étage. Donc, il y avait trois sœurs, des religieuses. Et moi, pour moi, je les regardais comme étant, sachant que c'est des sœurs, et bien évidemment, elles sont plus qu'un chrétien. C'est-à-dire, elles enseignent. Donc, leur châtiment sera, vis-à-vis de Dieu, encore beaucoup plus fort. Si un chrétien va en enfer, ceux qui l'enseignent, ils sont un dégré au-dessus. – La responsabilité. – Bien sûr. Et je me disais, oh là là, elles vont avoir un châtiment beaucoup plus strict. Et au final, je les voyais venir aussi, donner des cours de français à mes parents. À Noël, on venait nous offrir des cadeaux et tout ça. Je me disais, mais quand même, ils ne sont pas si méchants que ça. C'est vrai que ça m'avait interpellée. Et un jour, mon père s'est trouvé au chômage et une des sœurs est venue. Elle avait entendu dire, si j'avais un véhicule, je pourrais prendre des journaux pour aller distribuer dans les... dans les boîtes à lettres, pour arrondir un peu. – Je vais gagner ma vie. – Voilà, pour avoir un peu plus d'argent. Et en fait, un jour, elle arrive avec une enveloppe et elle sonne à la porte, elle lui tend cette enveloppe, une liasse de billets. Et mon père, il regarde et il dit, ah non, je ne peux pas vous rembourser. Il pensait qu'elle venait lui prêter. Elle lui dit, non, non, ça, on vous donne cet argent. Vous allez acheter un véhicule. Et comme ça, vous irez avec votre épouse et vos enfants distribuer des journaux. Et là, ce jour-là, moi, je me souviens tout de suite, il s'est passé quelque chose dans mon cœur. Je me suis dit, mais comment est-ce possible que ces personnes vont aller en enfer ? Alors, est-ce que c'est un mensonge humain ? On va dire, ce que j'ai appris, c'est vraiment monté par des hommes. Ou bien, est-ce que vraiment Dieu, il va les mettre en enfer ? Mais si c'est le cas, Dieu est injuste. Parce que moi, je voyais plutôt un acte charitable, un acte qui faisait rentrer au paradis, pas en enfer. Et alors, je ne pouvais pas être plus miséricordieuse que Dieu. Donc, je me dis, mais ce n'est pas possible. Et là, j'ai commencé un peu à avoir le doute qui a été semé en moi. Alors, vous étiez une petite demoiselle venue d'Afrique du Nord. À un moment, si je ne me trompe pas, votre père est venu travailler d'abord en France ? Oui, il est venu deux ans avant nous. Ce qui a fait que la situation économique à la maison était un petit peu difficile. On a vécu, oui, une grande, très, très grande pauvreté. Donc, ma mère, elle n'arrivait pas à assumer la charge de quatre enfants. Avec ces aspects aussi heureux de votre vie, c'était moins facile avec votre père ? Alors, mon papa, il était comme si j'étais la seule fille. Elle est née. Donc, on habitait dans un endroit où il n'y avait pas de musulmans. Donc, il avait toujours peur que je m'attache à un chrétien. Et sachant que c'est un déshonneur pour la famille, une fille qui épouse un non-musulman, c'est déjà, pour Dieu, c'est inacceptable. Dans l'islam, ce n'est pas accepté. Donc, il avait peur. Donc, il me suivait partout. Et s'il me voyait parler avec un garçon, même quelqu'un de ma classe, donc ça se transformait en drame. Et elle était très violente. Donc, la seule façon de s'exprimer, mon père, c'était des coups. Donc, la violence. Et donc, j'étais très violentée. Et à l'âge de 17 ans, je me suis trouvée placée dans un foyer à cause de blessures subies à des violences physiques. Pendant combien de temps ça a duré ? Ça a duré deux ans. Je suis restée dans un foyer deux ans. Et là, ça a... Donc, loin des vôtres ? Oui. J'étais à peu près à une cinquantaine, soixantaine de kilomètres de la maison. Donc, j'étais dans une école où je rentrais tous les week-ends. Donc, je dormais sur place en pension, pensionnaire. Et je suis... Donc, j'ai un petit peu... Pendant ce temps-là, c'était très difficile parce que j'étais éloignée de ma famille. Et en même temps, j'ai abandonné... Dieu, je l'avais toujours dans mon cœur. Je n'ai jamais eu de doute sur l'existence ou quoi que ce soit de Dieu. Il a toujours été présent. Mais je ne pratiquais plus. C'est-à-dire, j'étais même rentrée à un moment dans du spiritisme qui m'a coûté pas mal de choses. C'était très dangereux de jouer avec un peu le feu. Et je me suis un petit peu égarée, on va dire, pendant ces deux années pour revenir après chez mes parents. Donc, regagner la vie familiale. Et là, vous avez cherché à partir un peu... Après, oui. ...quitter la maison. Tout à fait. Donc, mes 20 ans, j'ai décidé de venir m'installer à Paris, chercher du travail avec mon frère. Et donc, on a habité dans une petite chambre de bonne à Paris. Et puis là, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari quelques semaines après, mon arrivée à Paris. Et la première chose que je lui ai demandé, je me souviens, est-ce que tu es musulman ? Oui. Voilà. Donc, il m'a dit oui. Donc, je me suis dit... Parce que c'est vrai que je recevais des menaces venant de mon père qui me disait, si je te vois avec un chrétien, je t'égorge. Alors, oui, c'était très violent. Et moi, quand un papa vous dit ça, et surtout violent comme il était, donc je me disais, je ne mets pas ses paroles en l'air. Et au final, donc, il a demandé ma main. On s'est mariés. Vous avez eu des enfants avec lui ? J'ai eu d'abord deux filles, donc tout au début. C'était quelqu'un qui faisait partie des islamistes d'Egypte, des frères musulmans. Il a fait partie du groupe, mais qu'il a lâché en cours de route, parce que ça commençait un peu à dégénérer. Donc, il est sorti à temps. Mais il avait quand même, bon, il connaît une certaine connaissance de l'islam que moi, je n'avais pas à l'époque. C'est vrai que moi, j'étais pratiquante. Mais pour dire que je connaissais vraiment le Coran, pas vraiment. Je connaissais les bases, comme beaucoup de musulmans, les cinq piliers, bien évidemment. Et puis, bon, quelques petites histoires, des hadiths, mais sans plus. Et je comptais justement vraiment sur lui pour qu'il m'apprenne encore plus ma foi musulmane. Donc, j'ai commencé à prendre la prière, à faire des choses comme il se doit pour être une bonne musulmane. Voilà. Et donc, j'ai eu d'abord deux filles, à trois ans d'intervalle. Et puis, quand j'ai décidé de... Après ma deuxième fille, j'ai subi, suite à un examen, donc, on m'a retiré une partie du col de l'utérus. Et donc, en voulant avoir le troisième enfant, j'ai eu des difficultés. Donc, je n'arrivais pas à concevoir normalement. Donc, j'ai dû passer par des traitements très lourds, hormonaux, etc., qui m'ont fait beaucoup, beaucoup de tort. Et pour, au final, avoir des jumelles. Et à ce moment-là, mes questions vont revenir par rapport à la foi. Je voulais connaître un peu, mais qui est ce Dieu ? Parce que c'est vrai que moi, je priais Allah. Je faisais mes prières, cinq prières par jour. Mais je sentais qu'il manquait quelque chose. Il y avait comme... C'était comme un désert, finalement. Et puis, cette peur de Dieu. Parce que toujours, c'est tourné vers la peur. Aller prier. Donc, je priais tout simplement parce que j'avais peur d'aller en enfer. Je faisais mon Ramadan. C'était toujours la peur du châtiment. Vous avez pris les moyens de savoir un peu de quoi il s'agissait. Tout à fait. Vous êtes allée chercher dans des livres. Absolument. Parce que je me disais aussi pourquoi les chrétiens... Notamment à l'Institut du monde arabe, c'est ça ? Voilà. Donc, j'ai posé des questions à mon mari aussi un jour en lui demandant, mais est-ce que des gens comme... des personnes comme l'abbé Pierre ou la sœur... Mère Thérésa ? Mère Thérésa, voilà. Est-ce que ces gens-là qui font toujours, qui font le bien pour tout le monde, pour les musulmans et autres, qui ont tout quitté pour se consacrer aux autres, est-ce que ces personnes-là vont aller aussi en enfer ? Parce que pour moi, ça me paraissait incohérent. Ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas avoir plus d'amour ou de miséricorde que Dieu. Et à ce moment-là, il m'a dit, je ne sais pas, Dieu seul sait. Alors, là, ça a encore mis le doute. Parce que ce n'est pas un oui et ce n'est pas un non. Donc, ça veut dire qu'il y a une catégorie et d'autres. Et qui décident de... Voilà. Donc, je me suis dit, non. Vous êtes allé chercher, 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 chercher. Et résultat des courses ? Alors, la première fois, je suis passée d'abord dans une bibliothèque pour chercher. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas les réponses. Je me suis dit, peut-être dans les livres, je vais aller trouver ces réponses. Et en allant dans une bibliothèque, dans le côté où il y a la spiritualité, là, je regarde et puis je vois Bible. Et la Bible, c'est vrai que pour le musulman, la Bible, bon, ils vont l'éviter puisqu'on pense qu'elle est altérée, que tout ce qu'il y a dedans, ce n'est pas vrai, etc. Donc, mais par curiosité, j'ai dit, tiens, je vais prendre la Bible pour pouvoir lire, pour voir qu'est-ce qu'il y a. Peut-être qu'il y a des choses bien, peut-être qu'il y a des choses mauvaises, mais au moins, savoir. Et j'ai pris cette Bible que j'ai commencé à feuilleter une fois que j'étais à la maison. Et là, j'ouvre au milieu. Donc, c'était vraiment les pages du centre, donc le Nouveau Testament en l'occurrence, puisque je ne connaissais pas à l'époque l'ancien ou le nouveau. Et là, c'est quand j'ai commencé à lire que j'ai senti quelque chose, une force incroyable. Autant le Coran, quand je le lisais, c'est vrai que je lisais pour réciter, j'apprenais par cœur pour faire ma prière, mais il n'y avait pas cette force spirituelle. J'avais l'impression comme s'il y avait quelque chose qui m'emmenait vers une profondeur. Et en plus, c'était cohérent. Les paroles que je lisais, elles touchaient mon cœur. Le Coran, je vous dis sincèrement, ça touchait juste mes yeux, c'est-à-dire que je regardais, je lisais, mais sans vraiment être dans une profonde... Il y avait comme, je ne sais pas, comme un mément, en fait, qui m'attirait en profondant. Et plus je lisais, et plus j'avais envie de lire. Et en plus, ça parlait à mon cœur. Il y avait des paroles qui me parlaient. Ça me rejoignait, finalement. Et je lisais, je reposais, et puis à un moment donné, j'avais oublié de remettre, de la cacher, parce que j'avais peur aussi de mon mari. Et quand il l'a trouvée, là, ça a été un drame, ça a été la catastrophe. Tu as ramené la malédiction à la maison, pourquoi tu as pris ça, etc. J'ai vite fini, j'ai oublié cet épisode, j'ai ramené la Bible, etc. Et j'ai voulu passer à autre chose. Et de là a commencé des problèmes. Donc, dans la maison, on avait des conflits, des violences verbales, physiques, etc. Jusqu'au jour où bien j'ai quitté la maison pour aller chez mes parents. Et au retour, je suis arrivée, j'ai trouvé mes vêtements découpés en mille morceaux. Ils s'étaient un peu vengés sur moi. Et j'ai piqué une cruse de nerfs. Donc, j'étais dans une colère et je pleurais. Et là, il appelle le médecin. C'était un soir. Et là, le médecin arrive. Et je les entends chuchoter dans le couloir. Et je savais qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer, mais je ne voyais pas à quoi. Et à ce moment-là, le médecin me dit, venez avec moi, vous allez vous reposer. On vous emmène à l'hôpital pour vous reposer, pour vous calmer un peu. Et le lendemain, c'est là où j'arrive dans cet hôpital. On m'administre des médicaments. Je ne savais pas. C'était juste pour me calmer. Et là, je me retrouve le lendemain dans un hôpital psychiatrique. Et je savais que j'étais enfermée avec d'autres personnes et que je n'avais plus la possibilité de sortir puisque les portes étaient fermes. Ça a duré combien de temps, ça ? À peu près trois semaines. Trois semaines. Alors, on est obligé de faire un gros saut dans le temps. Vous êtes sortie de cet hôpital. Vous avez continué quand même à avoir un traitement qui vous abrutissait un petit peu jusqu'au moment où vous avez pu aussi respirer de ce côté-là. Vous avez changé de vie aussi. On avance encore un peu. Il y a un moment où je vous vois devant une cathédrale où vous allez rentrer. C'est quand, ça ? Alors, la cathédrale, après ces épisodes un peu douloureux, mon mari m'a répudié. On n'était plus marié et femme. Donc, on a divorcé. Il a eu la garde des enfants parce que mes enfants ont choisi d'aller vivre avec lui. Et du coup, moi, j'ai rencontré un ami qui était un ami aussi de mon mari. Ils travaillaient ensemble. C'était un chrétien copte d'Égypte que j'ai voulu convertir. Donc, je lui ai dit, si tu veux qu'on vive ensemble, il faut que tu deviennes musulman. C'est une logique pour moi en tant que musulmane. Donc, il est parti à la mosquée, mais sans vraiment se convertir. Il l'a fait vraiment pour me faire plaisir, sans être convaincu. C'est sans conviction. Et il est parti à la mosquée avec mon père. Ils ont fait le halal, comme on dit. Donc, c'est une prière pour bénir l'union. Et on s'est installés, donc, ensemble. Et j'ai voulu lui montrer que l'islam, c'est vraiment la vérité. Mais comme je n'avais pas assez de connaissances, encore une fois, j'avais des réponses, enfin, des questions sans réponses, je me suis... Donc, j'ai entrepris une recherche approfondie à l'Institut du Monde Arabe. Donc, j'allais régulièrement, pratiquement tous les jours. J'ai cherché. Et au final, pour me rendre compte que ce Dieu que j'avais ne correspondait pas du tout à celui qui était décrit soit dans le Coran, soit dans les actes et faits de notre prophète, qu'on vénère beaucoup. Pour un musulman, il faut se rappeler que Mohamed, il est presque plus important qu'Allah. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Mohamed. Donc, j'ai commencé à un moment donné à me retirer. J'ai pleuré parce que je me disais mais comment est-ce possible ? Pourtant, ce sont des livres fiables. Et j'avais toujours quelque chose qui me retenait. Qu'est-ce que vous avez vécu ? Je commençais à avoir des songes. Alors, Dieu me parlait à travers des songes. Et vraiment, il y a eu un songe où vraiment, il a valu que je coupe vraiment avec la foi musulmane. Ça a été une révélation. Et par la suite, donc, je... On ne pouvait pas avoir d'enfant avec mon mari puisque je voulais avoir... Voilà. Cinq ans ont passé. Je n'avais toujours pas d'enfant. Et j'avais ce désir d'avoir des enfants. Mais je savais que je ne pouvais pas. Il fallait passer par des traitements et il était pour moi hors de question. Et un jour, je fais un rêve où je me voyais dans une cathédrale. Et dans cette cathédrale, c'était des vitraux de toutes couleurs. Et deux ou trois jours après... Et quelqu'un dans cette cathédrale est venu vers moi en me disant comment on prie. Et là, j'ai fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le lendemain, je me suis réveillée avec ce rêve qui m'avait vraiment marquée. Et deux ou trois jours après, on a décidé d'aller passer un week-end à Cologne, en Allemagne. Et là, il y avait une grande cathédrale, effectivement. Et j'ai senti une force me pousser à entrer dans cette cathédrale. Et quand je suis rentrée dans cette cathédrale, les vitraux étaient identiques qu'à ceux que j'ai vus dans mon songe. Et par contre, il n'y avait pas de personne qui est venue me demander comment prier. Mais il y avait une salle au fond, une chapelle, où c'était marqué en français « Silence, prière ». Et là, j'ai poussé la porte. Et c'était la première fois où je m'assois pour prier. Et prier qui ? Jésus. Il y avait une phrase qui est venue dans mon esprit que je n'avais pas apprise par cœur, mais pourtant qui restait dans mon inconscient quand j'avais la première fois ouvert la Bible. « C'était tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accordera ». Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, pourtant cette phrase, je ne l'avais pas apprise par cœur. Mais comme on le dit chez les chrétiens, c'est l'esprit qui prie en vous. Absolument. Et là, j'ai dit, c'était la première fois où je prononçais le don de Jésus. Je lui ai dit, « Jésus, tu as dit tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accordera ». Alors, je viens te demander de me donner un enfant sans traitement ni rien. Et si tu m'accordes un enfant, je te suis, je deviens chrétienne et je te suivrai. Et merci. Voilà. Et là, j'ai reçu une paix, une joie incroyable et j'étais persuadée et convaincue que ma prière avait été exaucée. Et dans le mois qui a suivi, j'étais enceinte de ma fille et le Seigneur Jésus est venu vers quatre mois pour me confirmer que c'était bien lui qui avait entendu Jésus en me disant, « Je suis content que tu sois enceinte. » Donc, ça, le lien, il est… Ça ne peut pas être un hasard puisque j'ai demandé Jésus et il est venu me confirmer cette grossesse. Donc, il y a vraiment toute une continuité. Et à ce moment-là, j'ai vraiment vu le visage de Jésus. Alors, aujourd'hui, je dirais, à quoi il ressemble Jésus ? Tel que je l'ai vu, moi, personnellement, après, ça n'engage que moi, c'est celui de la miséricorde divine que je ne connaissais pas du tout ce tableau. Mais par la suite, j'ai vu et j'ai reconnu ce visage que j'avais vu dans le songe. Et dans le songe, Jésus n'a jamais fait preuve de grandeur ou de puissance ou autre, mais d'une humilité telle que même moi, dans ce rêve, je l'ai pris par les bras parce que je voulais lui embrasser sa main et il n'a pas accepté comme pour me dire, « Je n'ai pas… Ce n'est pas ça que je veux. Moi, je t'aime. » Voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, vous vivez tous les jours de cet amour, de cette foi chrétienne. Tout à fait. Je me suis rendu compte qu'un jour, je me suis posé cette question. Je suis musulmane, mais je n'ai pas choisi d'être musulmane. Mes parents, ils auraient pu être d'une autre confession. Mais est-ce que le fait d'être dans une autre confession veut dire qu'on est dans la vérité ? Et à ce moment-là, je me suis dit, « Mais j'ai cette possibilité de chercher moi-même qui est Dieu. Si c'est le Dieu qu'on m'a inculqué de l'islam, soit. Mais si ce n'est pas lui, je veux le connaître personnellement pour que je puisse l'aimer à ma manière. C'est quand on connaît quelqu'un qu'on peut l'aimer. On ne peut pas forcer. Sinon, ça devient juste « Je te donne et j'ai peur de toi. » Et c'est ce qui se passe dans l'islam. C'est qu'on a peur parce qu'on ne connaît pas Dieu. Il n'y a pas cette... Mais nous, Dieu s'est révélé à nous en Christ et dire que le Seigneur Jésus a donné sa vie. Donc, pour nous, ça nous prouve que dans l'islam, comment je peux savoir que Dieu m'aime ? Et comme dans la prière que vous avez lue au début de cette émission, Dieu nous a aimés au point de nous donner son fils et c'est sûr sa croix qu'il porte. Tout à fait. Voilà. On arrive déjà à la fin de cette émission. C'est le temps des questions-courses-réponses courtes. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre un et dix, s'il vous plaît ? Sept. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un ? Peut-être de ne pas avoir dit suffisamment « Je t'aime » à mon père. Parce que c'est vrai que la transformation, d'abord, est passée parce que c'est blessure que j'ai vécu avec mon père toutes ces années. Je lui en voulais beaucoup. Je lui en voulais beaucoup du fait que de cette maltraitance et sa seule manière de me montrer qu'il m'aimait, c'était par des coups. Et en fait, je pense que avant mon baptême, j'ai passé des années à faire des cauchemars où je le voyais toujours me poursuivre avec soit un couteau, soit toujours. Et j'en souffrais et j'attendais toujours qu'il vienne demander pardon. Et au final, c'est le Seigneur, c'est moi qui suis allée lui demander pardon. après mon baptême, j'ai entendu vraiment cette parole, je t'ai pardonné, maintenant tu vas pardonner à ton père. Et tu vas, alors c'est au-delà de ça parce que ce n'est même pas dire je te pardonne, c'est aussi je te demande de me pardonner. Donc c'est quand le Seigneur il fait les choses, il fait dans les deux parce que mon père c'est son enfant aussi, c'est ça. Il est mort aussi, Jésus pour lui. Donc parfois, on pense toujours oui, nous chrétions, Jésus a donné sa vie pour tous et pour les pécheurs que nous sommes tous et ça a été vraiment dans ma vie et le Seigneur m'a fait voir comment mon père ne pouvait pas donner ce qu'il n'avait pas reçu parce que lui-même il a grandi dans une famille où il a perdu ses parents très jeunes, il a souffert. Donc cette souffrance, il ne sait faire que ça et en fait moi j'ai reçu la grâce d'être pardonnée et le Seigneur m'a comblée et il m'a envoyée vers lui non seulement pour lui dire je te pardonne mais je te demande aussi de me pardonner aussi pour le mal parce que souvent on voit comme on dit la paille de l'autre mais on ne voit pas la poutre qui est dans la nôtre c'était un cercle vicieux et quand je lui ai pardonné il a pleuré. C'était la première fois que je voyais mon père vraiment verser des armes et il m'a dit moi aussi je te demande pardon en fait voilà ça a été une réconciliation et depuis plus jamais de cauchemars une réconciliation parfaite. C'est beau. Dernière question à nouveau entre 1 et 10. Deux. Quelle est votre prière préférée ? La prière de notre père bien évidemment c'est celle que le Seigneur nous a enseignée et qu'on récite le plus souvent et qui dit tout en soi elle confirme tout le pardon la miséricorde l'amour enfin voilà. Merci Djémila Merci à vous. Merci d'être venu nous partager ce que le Seigneur a fait dans votre vie aujourd'hui vous êtes là avec votre époux vos enfants une famille une grande famille et puis Dieu qui est dans votre coeur et que vous annoncez autour de vous merci beaucoup merci d'être venu nous partager cela merci à vous tous d'avoir suivi cette émission vous pouvez la revoir grâce à notre site www.kto.tv.com je vous invite à la partager autour de vous et puis je vous remercie je remercie la technique pour la réalisation de cette émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous remercie la suite et je vous remercie la suite et je vous remercie la suite